Dans la vie, tu ne fais rien tout seul. Il faut être entouré des bonnes personnes. Tu as dit, à un moment donné, ça s'arrête. Pourquoi toi, tu as arrêté de jouer ? Parce que je ne peux plus marcher. Comment c'est pris la décision ? Mon transfert, c'était 500 000 euros. D'ailleurs, Metz, il regrette, ça a été trop bête à ce niveau-là. Et 500 000 euros, ils ont accepté. Mon premier match, c'est à l'Emirate. Première journée de championnat, je suis sur le banc. Je ne vais pas te mentir, je ne voulais pas rentrer. Norwich, c'est bien, Metz, c'est un step en dessous de Tottenham. C'est comment cette réadaptation-là ? Tu vois, la réflexion que tu viens d'avoir, c'est exactement la raison pour laquelle... Salut l'équipe, très content de vous accueillir pour le 39e épisode du podcast et le premier épisode de 2024. Et on commence l'année très fort avec Sébastien Bassong-Ghena. Aujourd'hui, conférencier et coach en développement personnel, Seb s'appuie sur sa longue carrière pour aider sportifs et entrepreneurs à atteindre leur plein potentiel. 15 ans dans le monde pro et 8 saisons en Première Ligue, c'est pas rien. T'as ça, toi ? Bah non, moi non plus. Donc, c'est à notre tour de pouvoir profiter de son expérience. Alors, sortez le pop-corn parce que dans cet épisode, il y a de tout. Des histoires, des anecdotes, des enseignements, des leçons. Bref, tout ce qu'on aime au cœur du jeu. Let's go ! Sébastien Bassong, bienvenue au cœur du jeu. Merci, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas ? Je m'appelle Sébastien Bassong, plus connu sous le nom de Sébastien Bassong parce que sur mon maillot à l'époque, je ne pouvais pas mettre Bassong, tu vois, c'était comme quand on était petit, c'était trop long. Mon père, il voulait toujours, c'était trop long et ça m'énervait. Mais en grandissant, j'ai voulu changer. Je n'ai pas pu. Ex-footballeur professionnel, j'ai 37 ans, issu de la génération 86, Yennef-Claire Fontaine, la secte, on est fiers de ça. Camerounais, il est né en France, je vais pour l'équipe nationale du Cameroun. Quoi d'autre ? Père de famille, mari, un homme bien, voilà, tranquille. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Il y a une chose, la chose par laquelle je voulais commencer, que tu n'as pas mentionné dans ta petite intro. Tu fais du développement personnel. Oui, je savais que tu es l'arrivée. Je suis aujourd'hui coach, je suis speaker, keynote speaker, et coach, consultant en développement personnel, plus précisément, on va dire pour moi, dans la performance, via développement personnel. D'accord. Donc oui, c'est ce que je fais aujourd'hui, et je suis bien dans ma nouvelle casquette, dans mon nouveau métier. La première question que j'ai par rapport à ça, c'est pourquoi ? Pourquoi le développement personnel ? Parce qu'il y a le foot, quand je demande aux joueurs pourquoi tu as fait du foot, ça c'est quand même simple. Depuis que je suis tout jeune, je suis tombé dedans, je suis tombé amoureux du ballon. Voilà, c'était ma passion. Maintenant, quand arrive ce qu'on fait après le foot, ou même à côté du foot, souvent la réponse n'est pas la même. Elle varie de joueur en joueur, d'homme en homme. Donc là, ma question, c'est ça, c'est pourquoi le développement personnel ? Première question, je t'en lance deux, trois, comme ça après tu pars. Pourquoi le développement personnel ? Qu'est-ce qui, dans ton parcours, t'as orienté vers ça ? Et depuis quand t'es intéressé par ça ? À toi le flambeau. Pourquoi le développement personnel ? Tout simplement parce que j'aime gagner, je suis un high performer, c'est-à-dire que moi, c'est en français, je parle beaucoup anglais des fois. Ils t'inquiètent, je suis canadien, des fois j'utilise des anglicismes. Non, d'accord, parce que les gens disent, ouais, des fois tu fais trop, tu te la racontes. Non, non, non. Je vis à Londres depuis 15 ans. Le mot d'ordre ici, c'est ils se démerdent. S'ils ne comprennent pas l'anglais, vous allez chercher un dictionnaire, les gars. Ah, ça, j'aime beaucoup. Donc, ouais, non, non, j'aime la performance. Tu vois, j'ai toujours aimé gagner. Donc, le développement personnel, je me suis toujours posé la question, comment tu peux devenir meilleur dans tout ce que tu fais ? Donc, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je progresse. De la même manière que sur un terrain de foot, quand tu commences, tu n'es pas le même joueur que quand tu finis. Dans la vie, moi, je dis toujours que ce n'est pas le joueur qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le joueur. Donc, à partir de là, il fallait que j'avais, je rencontrais des difficultés dans la vie comme tout le monde. Je me posais la question, pourquoi je suis comme ci ? Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je réagis à telle chose ? Donc, le développement personnel, c'est venu seul. J'ai voulu me développer, j'ai voulu grandir, j'ai voulu mûrir. Après, j'ai vu qu'on pouvait en faire son métier. Et en fait, pour moi, le football, c'était ma passion. Mais le développement, enfin, impacter les gens et aider les gens à get to the next level, à passer au prochain niveau, pour moi, c'est plus une vocation, mon purpose que ma passion. Ça, je le vis, ça fait partie de moi. Le football, ouais, ça commence, il y a un début, il y a une fin, tu vois. Mais ce que tu fais de toi, qui tu es, ta personne, ça, pour moi, c'est ton appel de vie. Et donc, pourquoi le développement personnel ? Parce que j'ai vu que ça a fonctionné sur moi. Et crois-moi, j'étais un cas assez compliqué. C'était un cas assez compliqué. Le fait d'accepter que la personne que j'étais, ce n'est pas celle qui va... En fait, je voulais des nouveaux objectifs, mais je ne pouvais pas rester la même personne. Je voulais atteindre des nouvelles choses. Si tu restes la même personne, comment tu vas faire pour atteindre des nouveaux objectifs, tu vois, des nouvelles portes ? Et donc, c'est comme ça que ça m'a pris. Et je me suis dit, mais en fait, tu peux en faire... Je me sentais vraiment bien dans ça. Je me sentais vraiment bien dans l'accompagnement. Et donc, c'est ça qui m'a amené là-bas. Je ne sais pas ce que j'ai répondu à tes trois questions en même temps. Pas aux trois, mais c'est déjà un très bon début. Et là, j'en ai une quatrième qui vient de se rajouter. Parce que tu as dit, le foot, c'est ce que je fais. Mais j'ai un purpose, j'ai un but, j'ai une vocation qui, au final, est plus importante que ce que tu as fait. Plus importante que le football. Est-ce que ça... Là, maintenant, c'est facile de le dire, entre guillemets, parce que tu ne joues plus. Mais quand tu es dedans, quand tu jouais encore, est-ce que tu avais réalisé ça ? Ou cette réalisation-là, elle est venue après ? Cette réflexion, elle a commencé à mûrir pendant que je jouais, parce que je me regardais. Et pendant que je jouais, je suis très vocal, je parlais beaucoup, j'ai souvent été capitaine. Donc, au final, tu impactes et tu aides d'une manière différente. Mais c'est juste que tu n'as pas les outils pour réaliser ce que tu es en train de faire. d'où l'importance de son environnement, d'être entouré de certains experts, de coachs, etc., pour te faire réaliser ce que tu es en train de faire. Donc, pendant ma carrière, j'ai réalisé, j'ai toujours dit que non, pour moi, le foot, c'était extraordinaire. Mais je dis souvent, on ne sauve pas de vie. Donc, j'ai toujours remis les choses dans leur contexte. Là, on tape dans un ballon, on ne sauve pas de vie. Ça a toujours été une de mes phrases. Donc, cette réalisation, c'était une réflexion qui a mûri au fur et à mesure. Mais bien sûr qu'une fois la carrière finie, en fait, sans avoir commencé ça en amont, c'est difficile de faire cette transition. Tu vois, il faut l'avoir commencée. Tu vois, elle ne va pas être finie pendant ta carrière. Non, ce n'est pas normal. Ce ne serait même pas normal. C'est un processus, mais qui arrive à la fin. Et là, tu commences à comprendre et à, tu vois, comment dire, tous les points s'alignent. Et là, donc, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment compris. Je me suis dit non. Et quand j'ai eu mon coach de développement, mon coach de performance, de développement personnel qui m'a aidé, je comprenais tout. En fait, j'étais en avance. Je comprenais ce qu'il voulait m'amener. Je comprenais vite. Je comprenais vite. Et je pouvais limite anticiper ce qu'il voulait me faire. Parce que une partie de la réflexion avait déjà été faite de ton côté. Voilà. Et en fait, il voulait juste me donner des réponses. Je dis souvent qu'il y a trois clés au succès. Il faut le vouloir. Il faut savoir comment faire. Et moi, je ne savais pas comment faire. et il faut être prêt à payer le prix. Tu vois, j'avais envie. J'étais déterminé, mais je ne savais pas comment faire. Lui, il m'a ramené un peu la direction, le plan. Et au moment-là, je me suis dit, et j'étais en pleine carrière, et j'ai dit non, 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 non. C'est mort. Je vais faire ça. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi à vie. Et que tu veux, tu ne veux pas. Voilà ce que je vais faire. OK. Et ce coach-là de développement personnel, quand est-ce qu'il arrive dans ta carrière ? Ah, quand je suis en galère. Toi, tu n'es pas bien. Il arrive quand tu es à la croisée des chemins, quand tu passes un moment... Quand tout va bien, tu ne ressens pas le besoin, forcément. Tu vois. Mais quand tu commences à avoir des problématiques, tu vois que les problèmes, ils commencent à revenir encore et encore et encore. Et limite, tu ne t'en sors pas. Si tu as un peu d'honnêteté intellectuelle et envers toi-même, pendant le déni, tu te dis, ah, il y a quelque chose que je fais mal. C'est sûr qu'il y a quelque chose que je fais mal. Qu'est-ce qui se passait dans ce moment-là, à cette période-là, qui fait que c'était le bordel un peu pour toi ? À ce moment-là, je suis capitaine de mon équipe à Norwich. On vit une période pas très bonne. Et en fait, on va dire que je suis... Vu que je suis capitaine et moi, je prends mes responsabilités, je n'ai pas de problème à ce qu'on dise que c'est de ma faute. Tu vois. Je n'ai pas de problème à ce qu'on pointe le doigt vers moi. Pour moi, ça fait partie du rôle de leader, etc. Une chose est qu'à ce moment-là, j'ai un nouvel entraîneur qui arrive, il me retire le brassard, il me retire mon numéro. On arrive à un début de saison, c'est le bordel. Enfin, ça, c'était la fin de saison. Voilà. C'est le bordel. Je ne suis plus dans l'équipe. En fait, je ne comprends pas. Et je ne comprends pas, mais je ne suis plus dans l'équipe. On m'accuse de beaucoup de choses. qui, au final, n'était même pas ma responsabilité. Mais il y a, pour moi, pour moi, j'aime bien dire ça, pour moi, selon ma vision, il y a un acharnement. Il y a un acharnement. Mais je suis dur. Ça veut dire que pour m'abattre, ce n'est pas facile. Mais il y a quand même un acharnement. Il y a un acharnement et ça commence à prendre le dessus. Donc, je réagis. Je réagis comme je connais, avec beaucoup d'agressivité aussi. Je ferme le choix. Je ne suis plus moi-même. Et je deviens limite... Tu n'as pas envie de me faire plaisir. Mais c'est mon mécanisme de défense. Et donc, à ce moment-là, il n'y a rien. On me met des amendes. Franchement, je prends des amendes de partout, des deux semaines de salaire, etc. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Et donc, c'est à ce moment-là où je le rencontre. À ce moment-là où je le rencontre. Et en fait, on m'avait enterré. À un moment donné, je m'entraînais avec les moins de 16 ans. Moins de 16 ? Oui, on m'envoyait. Soit on m'entraînait tout seul. Soit on m'entraînait avec des petits. Je m'entraînais tout seul. J'étais interdit dans le bâtiment. Je n'avais plus d'accès. Tu vois ? Ce genre de situation. Vraiment, là, c'est chaud. Et c'est à ce moment-là où je le rencontre. Et il me dit, en gros, long story short, il me dit, écoute, est-ce que tu es prêt ou tu n'es pas prêt ? Il m'a dit, à quel point tu as envie ? Je lui dis, non, monsieur, vous ne me connaissez pas. Il m'a dit, je lui dis, tu ne me connais pas. Il m'a dit, à quel point tu as envie ? Il m'a dit, si je te demande, si je te dis, à 4 heures du matin, tu te lèves, tu vas faire ci, tu vas faire ça, pour retourner la situation, est-ce que tu seras prêt ? J'ai dit, tous les jours. Il m'a serré la main. On n'a même pas signé de contrat pour te dire. Il m'a serré la main. Je lui ai serré la main. J'ai serré sa main. J'ai dit, c'est parti. Et j'ai retourné la situation avec lui. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit que dans la vie, tu ne fais rien tout seul. Il y a des gens qui disent que, ouais, on a fait, on a retourné la situation. Je dis bien, on a retourné la situation. Et c'était une fierté comme jamais. Et si j'arrive à la fin de tout ce processus-là, le gars avec qui tu travaillais, David, tu l'as gardé combien de temps après ? Je l'ai gardé, 4 ans. OK. Ouais, 4 ans. Donc, c'était vraiment un long processus. Et puis, c'est pas dès que tu as retourné la situation, tu as dit, c'est bon, on arrête. Non. Ça, c'est le pire des trucs. Souvent, les gens pensent que ça va un peu mieux, entre guillemets, tout ce que tu vois, je n'ai plus besoin. C'est là où tu, ils n'ont pas, en fait, c'est là où tu te rends compte qu'ils n'ont pas compris comment ça fonctionne. Que des mauvaises, t'as pas, j'ai 37 ans, j'ai peut-être construit, je ne sais pas moi, 30 ans de mauvaises habitudes, tu penses que c'est en un an qu'ils vont partir. Oui, 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 clair. Le calcul, il est vite fait. Et toi, aujourd'hui, tu fais ça avec, t'as dit, t'es du côté de la, on va dire, tu aides à optimiser la performance au travers du développement personnel. Si c'est une bonne façon de le résumer, tu fais ça avec qui ? Avec quel joueur ? De quelle tranche d'âge ? Parce que là, aujourd'hui, tu es une sorte des anglicistes, tu es basé à Londres. Un jeune de, je ne sais pas moi, qui est à Paris, est-ce qu'il peut travailler avec toi ou c'est quelque chose qui se fait ? Tu fais ça par visio ? Comment ça fonctionne ? Déjà, je le dis souvent, il faut un certain âge. Il faut un certain âge parce que tout le monde ne va pas, un jeune, trop jeune, pas assez mûr, ne va pas comprendre certaines choses que je vais vouloir lui expliquer. Pas parce qu'il est bête, mais tout simplement parce que son développement, même psychologique, il n'est pas encore arrivé à terme. C'est clair. Tu vois ? Donc, moi, je travaille avec des joueurs de foot, des clubs de foot, mais surtout avec des corporate, des gens des entreprises, etc. Parce que pour moi, c'est tout aussi, c'est même mieux. c'est même mieux parce que je connais tellement… Ah, donc quand tu dis la performance, ce n'est pas que sur le terrain, tu es vraiment dans… Ah non. Vraiment la performance, peu importe le domaine. Les gens, ils pensent que la performance c'est jouer au foot. Non, non, non. Demain, tu as un objectif, quel qu'il soit, de passer de A à B, il faut que tu performes pour passer de A à B. OK. Tu vois ? Ça, je redéfinis la performance. La performance n'est pas que sportive. Et après, avec les footballeurs, on va dire que tellement je suis un footballeur moi-même, donc on se connaît. Donc je connais très bien ce qui va me fatiguer, ce qui va me fatiguer avec eux, alors que les gens des entreprises, tu vois, c'est un peu différent. C'est qu'on vient de deux mondes différents. Et eux, ils ont une vision, une approche de quand ils sont vraiment en switchant, quand ils sont branchés, il y aura moins de fioritures qu'un sportif. Oui. Le sportif, il y a tout ce qui va avec, il faut passer le côté je suis, je suis, tu vois, tout ça. il faut élaguer tout ça pour après avoir vraiment le côté pur du sportif qui a vraiment envie. Alors que le mec de l'entreprise, lui, il est formaté comme ça déjà. Voilà, il a peut-être, là, il a un blocage, on va performer pour passer à un niveau sportif. Il y a moins d'égo, moins de couche à enlever. Il y a moins de couche à enlever. Tu vois, il y a moins de couche à enlever. Et sachant que je suis sportif, moi-même, des fois, ça peut m'énerver chez les sportifs. Donc, avant même qu'on commence, il va falloir qu'on enlève déjà tout ça. Et une fois là, tu vois, on voit si tu es prêt. Parce qu'en fait, moi, je n'aime pas perdre le temps des gens. J'aime gagner. J'aime performer. Donc, je vais travailler, que ce soit avec un français ou un anglais. Pour moi, je parle les deux langues très couramment. Mais je n'ai pas de problème qu'on soit en visio. Parce qu'aujourd'hui, voilà, regarde, on n'est pas ensemble, mais l'interaction, elle est bonne. Aujourd'hui, il y a des outils qui te permettent. J'ai plein d'outils très interactifs. Je me suis un peu geekisé. Donc, à distance, c'est possible. Et c'est sûr qu'en présentiel, c'est encore autre chose. Oui. Tu vois, c'est encore autre chose. On passe du temps. Parce que mon travail, aujourd'hui, c'est pas, moi, je ne suis pas un prof. On part dans une aventure ensemble. C'est-à-dire qu'on est main dans la main. C'est pas juste... Au même titre que toi, quand tu le faisais avec ton... Avec... Je vais l'appeler David. Tu l'appeler David. Au même titre que, comme tu as dit, toi, tu le faisais avec David, c'était pas, j'ai retourné la situation, on a retourné la situation. Là, toi, tu es la deuxième partie du on avec toutes les personnes qui t'accompagnent. C'est ça. Et pour moi, je suis là dans ta vie. Je ne peux pas être... Étant sportif de nature et grandis comme j'ai grandi, je sais qu'il faut de la présence. Il faut qu'on se comprenne. Ça veut dire que c'est pas juste je vais t'appeler 45 minutes, une heure, c'est fini. Non, non, non. On passe du temps. Tu vois, on apprend vraiment. On bouge, on monte, on descend, on essaie de trouver des solutions. Je t'amène une certaine expertise. Et là, comme ça, on peut créer quelque chose de vraiment bien. Tu vois, et c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. Et je pars du principe où ceux avec qui je travaille, je me vois en eux. Et je suis très tolérant et compréhensible parce que je me dis, à 23 ans ou 24 ans, là, il était une tête dure. Donc, comment tu peux rentrer dans sa tête, tu vois ? Donc, c'est comme ça. Ouais. Et là, tu as touché un point qui va me permettre de faire la transition vers le foot. Tu as dit, à un moment donné, ça s'arrête. Pourquoi toi, tu as arrêté de jouer ? Parce que je ne peux plus marcher. Comment s'est prise la décision ? Je ne peux plus marcher. Je ne peux même pas couler. Non, sincèrement, j'ai arrêté de jouer à la fin du Covid. À la fin du Covid, parce qu'un jour, je vais courir. J'ai toujours eu des problèmes de hanches depuis que je suis petit, tu vois. Mais avec le Covid, tu as moins d'assistance médicale, tu es chez toi, etc. Et moi, j'avais besoin tous les jours de voir le kiné, l'ostéo à cause de mes hanches. OK. Tu vois, quand tu es dans un club de haut niveau, le système médical est tellement au top et ça te tient, ça te tient. Tu vois, t'as des trucs. Covid vient, ce n'est plus possible. Et un jour, je vais courir pendant le Covid et je ne sais pas, et tout se bloque. J'avais tellement mal que tout se bloque. Bam ! J'arrête et je bloque vraiment comme ça. Ah ! Je suis dur au mal. C'est le repas. Mais là, bloqué, je suis bloqué. Je suis appelé, on est venu me récupérer, je ne pouvais pas marcher. Je suis parti faire des IRM et j'ai vu que là, il y avait mes hanches, elles étaient vraiment, il n'y avait plus rien, plus de cartilage, os contre os, ça faisait des débris à chaque fois. Et là, ça a fait en sorte que le chirurgien, il m'a dit, je ne sais pas comment tu as fait. Et là, en fait, il m'a expliqué avant même de voir mes IRM, ce qui s'est passé. Je lui ai dit, c'est exactement ça. Il m'a dit, tu vois, avant, tu avais peut-être un peu, là, il n'y a plus rien. Donc, à chaque moment, ça fait des débris. Et en fait, ça s'est bloqué et je ne pouvais plus bouger. Et c'est pour ça que j'ai arrêté le foot. J'arrêtais le foot. J'ai dit, tu sais quoi, quand ton corps il te dit stop, au final, allez, salut, stop. Mais j'étais déjà fatigué aussi, psychologiquement. J'étais fatigué. Et du coup, la prise de décision, elle est un peu facilitée dans ce cas-là ? Ou tu te dis, tu n'as pas trop le choix ? Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Ça aurait été peut-être un peu plus difficile si j'avais été en... si j'avais été en santé encore. Est-ce que je me pose la question, est-ce que j'aurais fait comme beaucoup, c'est-à-dire forcée ? Forcée parce que tu ne connais pas autre chose et c'est à ce que c'est. Tu restes dans ce que tu connais par peur d'aller affronter l'inconnu. Tu vois ? Et c'est ça que je combats aujourd'hui. C'est qu'il y a un temps pour tout. Et je n'aurais jamais voulu, par exemple, tu vois, qu'on me passait sur YouTube que les petits l'aillent m'humilie parce que je ne peux plus me tourner. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'avant, c'est moi qui accélérais les gens et aujourd'hui, parce que je suis un forceur, je vais jouer dans une ligue. Tant que tu as l'amour du foot, vraiment, pas de problème. Chacun est comme il est. Mais je n'aurais pas voulu être celui qui force, qui va chercher les contrats les plus lointains sans argent. Parce qu'à la fin, tu cherches de l'argent. Et juste parce que tu as peur de dire j'arrête. Oui, je vois. Ah non, ça, je pense que ça aurait gâché ma fin de carrière. Et tu finis vraiment sur un truc négatif. Non, non, je ne peux pas. J'avais peur. Je n'aurais pas voulu voir ça. La blessure est arrivée. Elle a dit, monsieur, allez, stop. Je lui ai dit, merci. Allez, hop, on s'arrête. Tu as écouté le message, tu as dit, merci pour tout. Merci pour tout. Et là, on a parlé de la fin. Tu as commencé à Metz. Non, tu as commencé à Clairefontaine. Tu as commencé beaucoup plus tôt, mais on va dire ton parcours. Il y a Clairefontaine. Oui, monsieur. Il y a Metz ensuite. Oui. premier contrat professionnel. Est-ce que c'était, est-ce que quand tu quittes Clairefontaine, c'est une évidence pour toi que tu vas signer un contrat pro ? Sûr. 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 C'est en ma tête. Non, mais, ok, ouais, c'est ça que je voulais savoir. Sûr, c'est ta mentalité, ça qui te dit sûr. Ma mentalité qui me dit sûr et mon contrat, mon contrat, je signe un contrat espoir à l'époque. D'accord ? Ok. Ça veut dire contrat espoir, à moins que je fasse vraiment la dé, à moins que je fasse vraiment n'importe quoi. si je suis au niveau où je dois être, c'est écrit dans mon contrat que contrat espoir, à l'époque, je crois que c'était 3 ans aspirants et 2 ans pro. Enfin, je pense que maintenant, ça s'appelle élite, ces contrats-là. Élite, tu vois. Et moi, c'est un contrat espoir. en sortant, parce que je sors de l'INF Clairefontaine, ça me donne l'opportunité d'avoir l'un des meilleurs contrats directs parce que je sors de la meilleure école. D'accord ? Ouais. Donc, ce contrat-là, ce n'est pas un contrat aspirant où après, je dois voir si je peux avoir les deux contrats, enfin, les deux ans où tu es entre les deux. Ouais, ouais. Moi, je sais que mon contrat, il est comme ça. Donc, je suis dans ma tête. Déjà, je suis déterminé. Je vais aller mettre tout le monde d'accord, mais je sais que j'ai, on va dire, une petite assurance, au niveau contractuel, qui me permet plus de temps. Vas-y, dis-moi. Non, j'ai un peu plus de temps. Est-ce que ce confort-là, il est, il te pousse où il peut un peu aussi par moments te rendre complacent, un peu… Ouais, un peu employé. Vu que je l'ai… De savoir que ce n'est pas acquis, mais presque. Bah, quand j'y vais, je suis contre. En arrivant, ça me permet d'être un peu plus, je me la raconte, tu vois. Je suis tranquille. En arrivant, puis j'arrive à Metz, tu vois, j'arrive dans l'Est, je viens de Paname. Il faut que je montre que je suis parisien. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que je montre que je suis parisien. Voilà. Et je sais que j'ai mon contrat. Maintenant, avec le temps, j'oublie. J'oublie que j'ai un contrat. J'y pense pas. Le naturel, on va dire, il revient, tu vois. Ton naturel, il revient. Et là, tu es dans la compétition, tu veux montrer. Donc, ça me pousse. Et je me développe aussi. Il faut savoir que tu es jeune, donc tu es en adolescence, post-adolescence. Donc, il y a plein de choses qui se passent en toi. tu te développes. Donc, ce contrat-là, je l'ai oublié. Et là, après, tu pars au travail. Mais donc, oui, ça peut, à un moment donné, en fonction de la personne, te faire te reposer un peu sur tes lauriers. Mais ça n'a pas trop duré pour moi, ça. D'accord. Et tu, donc, le plan se passe comme prévu. Tu signes ton premier contrat pro. Ma question, normalement, je la pose dans les 5-10 premières minutes. Là, on est beaucoup plus tard. Mais à ce moment-là, quand tu signes ton contrat, pro, donc, tu sors quand même de Clairefontaine. Du Canada, on connaît Clairefontaine. Donc, une des meilleures écoles pour apprendre le football. Tu fais Clairefontaine, Metz, à ce moment-là, est-ce que, est-ce que quand tu rêves, est-ce que tu te permets de rêver loin et jusqu'où tu te permets de rêver à ce moment-là ? Je ne rêve pas du, je ne rêve même pas parce qu'au moment où je signe mon premier contrat pro, la première chose que je me dis, je me dis, c'est que le premier, tu vois. Je me dis, c'est que le premier. j'avais beaucoup de gens dans mon quartier, etc., qui me disaient, en gros, c'était un accomplissement et je me suis refusé de voir les choses comme un accomplissement parce que nous, nous connaissons un petit peu, un petit peu à l'époque, je me suis dit, non, tu vas t'endormir, tu vois, parce que j'avais cette nature d'être très non-chalant, tu vois, dur, mais le stéréotype même du mec, quand il est trop à l'aise, tu vois, il limite inconsciemment, il va s'endormir. Donc, je ne me suis jamais dit, c'est un accomplissement. C'est normal, j'ai fait ce que je devais faire, maintenant, ça commence, c'est là où ça commence. Mais je ne me suis pas permis de rêver vraiment, je n'étais pas très grand rêveur. Je n'étais pas très grand rêveur, je prenais des choses comme elles venaient parce qu'à la base, le foot, ça n'a jamais, voilà, je n'étais pas un obsédé depuis petit, c'est parce que j'ai joué au foot parce qu'à la base, mes frères, ils ne voulaient pas que je traîne dans mon quartier et qu'ils m'ont mis dans un club de foot, tu vois, et mon père, il ne voulait pas que je joue donc je n'ai jamais été ce grand amoureux du foot, j'ai vu que j'étais bon donc je faisais ce que j'avais, j'ai fait ce que j'avais à faire mais je n'ai pas rêvé des champions, je ne rêvais pas de tout ça, non. La seule chose qui m'a fait rêver un peu, c'est quand j'ai regardé le film Goal, tu vois, et j'ai vu Newcastle et c'est à ce moment-là et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à penser à Newcastle et le Law of Attraction, ça a fait en sorte que Newcastle est venu me chercher. Voilà. Et comment ça se fait ça ? Parce que tu n'étais pas Santiago Munoz. Ah, j'étais dans le... Comment ça se fait de partir de Metz et arriver à Newcastle ? Comment ce transfert-là se fait ? Il se fait tout simplement je vais au tournoi de Toulon. Là-bas, j'ai toujours eu des envies d'ailleurs. Avant, quand j'étais à Metz, je fais une, deux saisons, j'avais une possibilité de signal à Lille, tu vois, en France. En France et j'avais en jeune, je me rappelle Damien Comoli, il était déjà venu, il m'avait déjà parlé pour revenir chez l'Espérance. Ok. Ouais, en plus jeune encore, quand j'étais vraiment plus jeune parce qu'il prenait beaucoup de jeunes, il avait pris Unes et tout. Et ça, c'était parfait. Et là, quand je vais au tournoi de Toulon, mon agent, il m'appelle. Un jour, il me dit, écoute Seb, j'ai mon... j'ai un ami à moi qui est entraîneur en Angleterre et il t'aime bien. Il t'aime bien, je lui dis, ah ouais, qui ? Il me dit, Kevin Kegan, tu connais ? Tu peux quand même, tu vois ? Et il me dit, voilà, il t'aime bien, mais là, il commence à manger un peu sa bouche. Il me dit, oui, mais tu vois, il n'est pas sûr que tu pourras tenir physiquement, etc. J'ai dit, en gros, je veux que je vienne faire un essai. Et j'étais en équipe de France, tu vois, à ce moment-là. Et donc, il n'arrivait pas à me dire ça parce qu'il s'est dit, oh, il va très mal le prendre, il va se vexer. Et je lui dis, ok. Il me dit, sérieux ? Je dis, bah ouais, pourquoi ? Et là, ça l'a choqué parce que moi, je n'ai pas de problème, je n'avais pas de problème d'ego. J'avais de l'ego, mais à ce moment-là, aucun problème d'ego. Je dis, non, non, j'ai vu ça comme une opportunité de fou. J'ai dit, ouais, pour surtout aussi choquer les gens. Les gens pensent que je ne vais pas accepter, je vais accepter. Ouais, ok. Et c'est comme ça. Le club, respect à mon club, Carlo Molonari, je ne lui dirai jamais assez merci. J'étais sous contrat avec Metz encore. Et je vais les voir et Lucasfilm, il les contacte. Moi, je vais voir Carlo et on parle. Et il me parle comme son petit-fils. Il me dit, tu sais quoi, je pense que cette occasion, elle ne passera pas deux fois. Va faire ton essai. Même, on va faire le papier, on va te couvrir, etc. Va en Angleterre. Je n'avais jamais été en Angleterre de toute ma vie et c'était en pré-saison. On avait déjà commencé avec Metz parce qu'en France, on commençait plus tôt. Et il me dit, pars. Vas-y, il me dit, vas-y parce que si tu n'y vas pas, tu vas m'en vouloir et vas-y, tu es un de nos meilleurs jeunes, pars et fais ton bon essai. Et je suis parti avec sa bénédiction. Ils ont tout arrangé. Ils m'ont dit, vas-y, pars. Ils m'ont payé mon biais d'avion. Ils m'ont venu cassé après mon biais d'avion. Ils m'ont amené à l'aéroport. Ils m'ont laissé rentrer à Paris d'abord pour que j'aille chez moi me préparer. Et après, je suis parti. Après, je suis revenu à Metz et ça s'est bien passé. Et j'ai signé à Newcastle comme ça, de manière un peu plus… Allez, je te la fais vers la version. Oui. Et tu signes à Newcastle après un essai. Tu arrives là-bas avec quel statut ? Parce que je me dis, c'est un club professionnel. Et en toute transparence, je me suis renseigné. Je connais un peu l'histoire. Donc voilà, tu vois, je rayante un peu. Et puis en plus, tu en as déjà touché les mots quelques fois dans votre podcast. Mais ouais, tu arrives avec quel statut ? Parce que de un, Newcastle, c'est un club, comme on a dit, ils sont dans le film Gaule. Newcastle, c'est un club connu mondialement. À ce niveau-là, on veut un joueur, on va l'acheter. Ou on veut un joueur, on se le fait prêter. Toi, tu passes par la plus petite des portes, entre guillemets. Tu vas faire un essai. Donc, une fois que tu décroches le contrat, tu as quel statut et comment ça se passe le début de ton aventure là-bas ? J'arrive là-bas, quand je fais l'essai, j'arrive avec vraiment aucune appréhension. Je joue mon football. Franchement, j'étais là pour, comme on dit, j'étais là pour éteindre les gens. Ça veut dire, j'arrive. Je sais que pour faire un essai, il faut que tu sois meilleur que les gens qui sont déjà là pour qu'ils puissent considérer de te prendre. C'est ça qui est dur dans un essai. si tu arrives, tu joues avec un peu avec le frein à main, un minimum, tu as un peu peur, ça ne passera pas. Donc, j'arrive. Franchement, physiquement, je fais tout ce que je peux faire à l'excès. Et après, on voit. Donc, ça passe, je signe mon contrat, j'arrive. avec un contrat, je pensais que j'allais gagner énormément d'argent. Je me suis dit, c'est l'Angleterre, c'est l'Eldorado. J'arrive, il faut voir le contrat qu'ils m'ont donné. Je pouvais à peine payer mon loyer. Est-ce que c'est le contrat d'un gars qu'on a fait venir à l'essai, justement ? C'est le contrat d'un mec qu'on a acheté. Pourquoi, en fait, on te propose ce contrat-là ? C'est le contrat avec un mec qu'on a acheté 500 000 euros. D'accord ? Mon transfert, c'était 500 000 euros. D'ailleurs, on met s'il regrette, ça m'a été trop bête à ce niveau-là. Et 500 000 euros, ils ont accepté. Et quand je signe mon contrat, le directeur sportif, il me dit, écoute, on a acheté 500 000 euros. Donc, pour nous, c'est même pas le salaire d'un de nos joueurs. D'accord ? Donc, que tu joues, que tu joues pas, en fait, pour nous, t'es un prospect. T'es pas un gros investissement. Donc, le statut avec lequel j'arrive, c'est celui-là. C'est que t'es un bon jeune, t'as montré ce que tu pouvais faire, mais il y a là le monde devant toi. Il m'a donné une liste comme ça de joueurs, défenseurs centraux qui sont devant moi. Et il me dit, voilà, c'est take it or leave it. C'est ça, mon statut. Take it or leave it. Moi qui pensais que j'allais devenir riche, l'Eldorado, l'Angleterre et tout, j'étais un retour à la réalité très rapide. Mon statut, il est là et je commence. Chance. Kevin Kigan, il me kiffe. Tu vois, il m'aime bien. Après, il y a de la politique, il y a plein de choses, mais il m'aime bien. Mais je commence, il y a beaucoup de blessés. Mon premier match chez l'Emirate, première journée de championnat, je suis sur le banc parce qu'il y a là les blessés et je me retrouve sur le banc. Je ne vais pas te mentir, je ne voulais pas rentrer. Je ne voulais pas rentrer. J'étais comme ça. J'étais bien. Les sièges, ils étaient baqués, tu vois. Les sièges baqués, ils fais chou. Et là, tu te regardes, tu es assis comme ça, tu te dis, de toute façon, tu es à l'Emirate. À l'Emirate. Il me dit, non, ce n'est pas sérieux ça. Et en face de moi, il y a Emmanuel Adébayor qui joue à Arsenal. Tu vois, j'étais au centre avec lui. C'est en 84. Donc, c'est mon grand. Et à un moment donné, il y a un mec qui se blesse. Il y a un mec qui se blesse. 38e minute, on me fait, viens. J'ai dit, qui moi ? En plus, à ta décharge défenseur, c'est Elie, tu veux toujours rentrer. Vas-y, je vais rentrer, je vais salir. Mais défenseur, rentrer, c'est un peu, ce n'est pas le même délire. Premier match en première ligue, je viens d'avoir 19-20 ans et il me dit, toi, viens. J'ai dit, je fais comme ça. Moi, j'ai paniqué. Il m'a dit, rentre, arrière-gauche. J'ai dit, quoi ? Et je vois, quand je rentre sur le terrain, je me vois, je rentre comme ça, je cours. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Et Manu, en passant, il me met une petite tarpe derrière la tête, il me dit, tu fais quoi ici, toi ? J'ai dit, moi-même, je ne sais pas. J'ai dit, moi-même, je ne sais pas, je fais quoi ici ? Et là, voilà, je joue, mais je joue le match, on perd. En mi-temps, je ne fais que des passes latérales, pas de moitié, que des passes latérales. Et après, à la mi-temps, le coach, il est parti, Habib, il vient me voir, le coach, il lui parle, il me traduit. Il me dit, pourquoi tu ne joues pas comme tu joues à l'entraînement ? Et là, je me suis dit, c'est quoi c'est, mon père ? Eh ben si, amuse-toi, tu vois ? Et là, j'ai commencé à partir dribbler, je commence à monter, mettre des coups, et je me suis lâché. Après, je n'ai pas joué pendant 3, 4, 5 matchs, parce qu'il y avait d'autres joueurs qui sont revenus, et voilà, j'étais revenu à mon statut, jusqu'au moment où M. Michael Owen et M. Nicky Butt sont partis voir le coach, Kevin Kagan, ils l'ont dit, écoutez coach, voilà, je sais qu'il y a de la politique, je sais qu'il y a tel, tel, tel joueur, mais vous savez, on sait tous ici que le meilleur, c'est le petit, le meilleur, c'est Seb, il n'y a pas de débat, il faut qu'il joue. Et quand Michael Owen et Nicky Butt, ils parlent à un coach, ben voilà, tu vois, tu es backé, et le coach m'a appelé, il m'a dit, t'es prêt ? J'ai dit, je suis né, prêt. Et après, il m'a dit, j'ai joué, je ne suis jamais sorti. Et est-ce que le temps t'a paru long entre la période où il y a de la politique et tout, et le moment où les anciens, les cadres, ils vont voir le coach pour lui dire, coach, arrête de déconner. Non, pas du tout, franchement non, je kiffais, je kiffais. J'arrive dans une équipe où il y a des ballons, il y a un ballon d'or et tout, moi je suis un petit et je me sens comme un petit. Ce n'est pas parce que tu es licencié d'une équipe que tu es au même niveau que les joueurs. Oui. Tu vois, ça veut dire qu'on peut porter le même maillot, mais on n'a pas le même statut. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Tu dois gagner tes galons. Pourquoi, sous prétexte, sous quel prétexte je peux me permettre de dire, non, le temps il est long. Ouais, j'ai envie. non, savoir prendre son temps, tu vois, et travailler et voilà. Si ça devait durer six mois, je pense que six mois avant, si on m'avait dit, ouais, tu vas mettre six mois ou un an à jouer à Newcastle, j'aurais signé. Là, ce n'est pas parce que tu as goûté un petit peu et d'un coup d'un seul, tu dois t'enflammer et dire que le temps il est long. Moi, tu veux jouer, montre tous les jours. Donc, le temps non, il ne m'a pas paru long. Après, j'apprenais à parler anglais, tu vois, moi, j'avais d'autres choses à faire. Ouais, ouais. J'avais plein de choses à faire. OK. Donc, tu fais Newcastle, une grosse saison à Newcastle où tu finis par t'imposer comme titulaire. Tu avais signé un contrat de combien de temps quand tu arrives à Newcastle ? Trois ans. Trois ans, à la fin de cette première année. Tu as le contrat du titulaire, même pas titulaire occasionnel, genre de rotation moins. Un contrat de petits joueurs, on va dire. À la fin de la première année, comment ça se passe ? Pareil. Ce n'est pas la même chose. À la fin de la première année, on me propose une renégociation. D'accord ? On me pose un nouveau contrat parce que, bien sûr, je finis titulaire, mais j'ai pris tous les prix de meilleurs joueurs. Tous. J'ai tous pris. Donc, à partir de là, on me propose un nouveau contrat et le brassard de capitaine. Et là, parce qu'au niveau du caractère, je correspondais vraiment à l'esprit de Jordi, de Newcastle, etc. Et ce que j'avais montré. Et j'avais appris à parler anglais en plus. Donc, pour eux, voilà, c'était normal. Mais mon coach de l'époque, il ne reste pas, Alan Shearer. Tu vois, il ne reste pas. Et Tottenham et les gros clubs commencent à venir frapper à la porte. Tu vois ? Et voilà, j'étais jeune. Et le coach, après, il y avait beaucoup de politique aussi au club de Newcastle à ce moment-là. On me pousse aussi, on me dit, il y a beaucoup d'argent sur la table là. Tu vois, en gros, il faut partir. Tu vois, il faut partir. J'ai une petite question sur ça. Comment ça se passe concrètement ? Parce que là, tu me dis, on me fait comprendre qu'il y a de l'argent sur la table. Quelqu'un qui n'a jamais connu ça, en l'occurrence moi, là, c'est la partie où je ne sais pas du tout de quoi tu me parles. C'est qui ? C'est comment ça se fait ? Je pense que toi, c'est clair. Et puis, tu brouilles un peu les pistes. Mais juste pour essayer de rendre ça un peu plus concret pour moi. Parce que je me dis, au final, si un club veut venir me chercher et qu'on me pousse un peu vers la sortie, il faut bien que quelqu'un me fasse passer le message. C'est qui ces personnes-là ? Est-ce que c'est un directeur sportif ? Est-ce que c'est un clin d'œil ? C'est un mec chelou avec son trench coat après l'entraînement ? Comment ça fonctionne ? Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Déjà, il faut savoir que les clubs entre eux, ils s'arrangent. le montant de ton transfert ne vaut pas à la qualité du joueur, etc. Il y a des arrangements. C'est du business to business. C'est du B2B. Tu vois ? OK. Maintenant, moi, les directeurs sportifs et les dirigeants du club, via mon agent, ce n'est pas à moi directement qu'il passe. OK. Ils vont parler à mon agent. Mon agent me retransmet les informations et me fait comprendre qu'ils vont faire monter les offres parce qu'ils veulent le plus d'argent possible. Et c'est normal. Il y a de l'intérêt d'un certain nombre de clubs pour toi. Ils sont dans une situation où ils n'ont pas de problème à vendre parce que la direction, ce n'était pas les Saoudiens d'aujourd'hui où c'est carré, etc. C'était Mike Hachelet. Et il avait une manière de diriger le club qui n'était pas la meilleure où les gens n'aimaient pas forcément. Et donc, on me fait comprendre que voilà, tu veux rester. Moi, j'avais donné une condition. Je reste. si Alan Schirer il reste. Mais à ce moment-là, Alan Schirer, lui, il me fait comprendre aussi que voilà, Seb, il faut partir. En gros, moi, je ne vais pas réfléchir. Il faut partir. Il faut partir. Et donc, il facilite aussi mon transfert parce qu'il parle avec Harry Redknapp et tout. Harry Redknapp, il est venu, il a demandé à Alan, j'ai des joueurs dans le viseur chez toi, mais dis-moi, de toi qui les entraînes, c'est qui les meilleurs ? Il a dit, c'est Seb, il n'y a personne d'autre, tu vois. Et ok, donc il m'a, voilà. Et c'est comme ça qu'à ce moment-là, on sait que je dois partir, que je vais partir. Pour combien ? Je ne sais pas encore, mais eux, ils vont essayer de faire monter. Donc, ça met du temps. Tu vois, ça met du temps pour les clubs. Et moi, je fais des erreurs à ce moment-là parce qu'on me fait comprendre. J'étais jeune, je ne vais pas à l'entraînement. Je ne vais pas à l'entraînement pour forcer mon move, tu vois, pour forcer mon transfert. Et c'est là où l'interrogation elle monte dans ma tête. Forcer le move alors qu'au club, on n'est pas contre le fait que tu partes aussi. Oui, mais on n'est pas contre, mais on va, à ce moment-là, on va mettre du temps, on va me faire croire que non, tu ne pars plus. En fait, ils vont jouer de leur côté, de club à club, ils vont jouer l'intox entre eux. Moi, je ne suis pas au courant de tout. Ce qui revient chez moi, à un moment donné, on va me dire A, on va me dire B, alors qu'eux, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Après, moi, c'est ça le problème, c'est que j'ai un agent et l'agent, c'est mon intermédiaire. C'est qu'à un moment donné, je me dois d'écouter et de baser ma réflexion sur ce que mon agent me dit. Oui, d'accord ? Est-ce que moi, dans mes émotions, tu te rappelles ce que je disais au début, ce que je vis au moment-là, je ne suis pas clair dans ma tête. Je n'ai jamais vécu ça. Tu parles de toi, à ce moment-là, je n'ai jamais vécu ça. C'est nouveau pour moi. Je ne sais pas réellement comment on gère ça. On me dit comment tu te sens à ce moment-là ? Je me sens super incompris. Je me sens super incompris et je me dis mais attends, non, non, je veux ça, on m'a dit ça. Quand tu me dis un truc, tu le fais. Non, mais tu es en train de me trahir. En fait, il y a plein de trucs qui se mélangent dans ta tête et après, on me dit, on m'appelle, des clubs m'appellent et me disent que tu ne vas pas à l'entraînement. Les clubs m'appellent pour me dire ne va pas à l'entraînement. On va payer ton amende. Je dis, mais non, mais moi, je n'ai même pas d'argent. Vous voulez que je prenne des amendes. Tu vois, on met des amendes extraordinaires parce que tu ne vas pas à l'entraînement, c'est normal. Et à ce moment-là, je fais l'erreur de ne pas aller à l'entraînement alors que je n'avais pas… Moi, je voulais y aller. Je n'ai aucun problème avec Newcastle. Newcastle, là où tu te dis, je suis en train de perdre pied parce que je suis en train de même perdre le contrôle. Je fais des choses que je ne veux pas faire. Et là, tu vois, je fais des choses que je ne veux pas faire de base parce que je suis jeune et que je ne connais pas et j'écoute ceux qui sont censés connaître. À ce moment-là, c'est comme ça que les choses… Et après, on m'appelle, on me dit, c'est bon, il y a un avion qui t'attend. Et tu vois, d'un coup, d'un seul, tu te réveilles un matin, ouais, c'est bon. Comment ça, c'est bon ? Non, c'est bon, vas-y, l'avion qui t'attend, l'avion privé, tu vas à Londres. Et c'est parti. Et tu te retrouves au sein d'entraînement des Spurs, parachutés là. Et là, c'est autre chose. Et là, tu arrives à Londres, tu vois des paparazzis de partout et ça te suit. Et là, c'est une autre vie. Ça va trop vite. Et c'est vu comment à Newcastle, quand tu quittes, le fait que tu… Déjà, le fait que tu quittes, après, j'imagine, ça, c'est le business, mais le fait que tu quittes dans ces conditions-là ou vas-y, j'ai arrêté de m'entraîner. Ouais, comment c'est perçu ? Très mal parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ont dit que, tu vois, tu quittes un bateau qui coule et surtout, tu quittes de la mauvaise des manières. C'est très famille, c'est très… Il y a beaucoup de valeurs dans le nord de l'Angleterre alors que j'ai mis peut-être un certain nombre d'années à rétablir la vérité et comment c'était perçu. Et je ne peux pas leur en vouloir. Eux, ils font en fonction des informations qui leur sont données. Oui, clairement. Et la presse, etc. Et c'est là où j'ai vraiment appris. Je commence à apprendre le métier du football, tu vois. Et je dis, ok, d'accord. J'ai capté, j'ai capté. Quand je suis revenu à Newcastle et tout, on m'a bien sifflé. Ouais. Et l'agent que tu avais à ce moment-là, est-ce que c'est l'agent que tu avais depuis Metz ? Ok. Le même. Cet agent-là, tu l'as gardé combien de temps ? 8 ans, je pense. Ok. D'accord. Est-ce que... C'est mon seul et vrai agent que j'ai eu. Enfin, le seul. D'accord. Et la question que j'avais, c'est, est-ce que... Quand on parle des agents, souvent, il y en a qui ont une bonne réputation, il y en a qui n'ont pas bonne réputation. Une relation de 8 ans, j'imagine, il y a des hauts et des bas. Lui, il apprend à te connaître, toi, t'apprends à le connaître aussi. Est-ce que... Elle est où, ma question ? Après ce chapitre-là, est-ce que vous, les deux, vous étiez sur la... Est-ce que les deux, vous étiez sur la même page au chapitre Newcastle et ça s'est passé comme ça s'est passé ou il y avait divergences d'opinion et du coup, vous avez eu l'occasion après de rééquilibrer les choses ? Non, à ce niveau-là, au chapitre Newcastle, je l'écoute. Tout ce qu'il me dit, c'est paroles d'évangile, tu vois ? Et je l'écoute parce que j'ai confiance en lui. On a construit notre relation vraiment basée sur la confiance. La raison pour laquelle j'ai signé avec lui, c'est parce qu'il ne m'a rien promis. Il m'a dit je ne te promets rien parce que moi, je ne peux rien faire. Tout ce que je peux te promettre, c'est que je vais travailler peut-être pour créer quelque chose et c'est là où après... Alors que d'autres agents m'avaient déjà dit, ils avaient voulu, tu vois, m'impressionner avec... j'étais le joueur, j'étais le joueur et ça n'a jamais fonctionné avec moi. Et lui, le fait qu'il ne me dise rien, je lui dis, c'est avec toi que je pars, moi. Moi, c'est ça, c'est ça les vrais gars. Donc, à Newcastle, ça se passe comme ça se passe. Il a l'air de maîtriser quand même. Je lui fais confiance, tu vois ? Et en plus, mon transfert, il se passe. Donc, ça va. C'est après, je pense que c'est après avec les années que je grandis, je grandis, je mûris et à un moment donné, je deviens aussi un plus grand joueur. Donc, avec plus d'attente, plus de ressenti et pas forcément... Ce n'était pas forcément bien. Et c'est là où on a commencé à avoir un peu plus de divergences d'opinion dans le traitement, dans ce que moi, je pensais, comment je pensais que les choses devaient être faites, ce que je pensais devait recevoir, etc. Et lui, voilà, on était deux personnes différentes, on se connaissait très, très bien. Mais voilà, c'est comme toute relation, tu sais, elles ne sont pas toutes faites pour durer toute la vie. Ouais. Ouais, c'est clair. Et tu arrives au seul club que j'ai détesté dans ma vie quand j'étais supporter d'Arsenal avant qu'ils me fatiguent, les Spurs. Ah, ouais. J'ai supporté Arsenal jusqu'en 2015. Attends, il faut ça. Après, j'ai arrêté. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas vrai. C'est toi qui viens de le dire, t'as dit, il y a des relations qui ne sont pas faites pour durer toute la vie. Et là, j'étais dans une relation abusive où je donnais tout mon amour on ne m'a rien rendu en retour. J'ai dit, tu sais quoi ? Vas-y, je quitte. Maintenant, je regarde le foot comme ça. OK. Quand on s'est retrouvé avec des Chuyong, j'ai supporté Arsenal, il y avait des Chuyong Park devant. J'ai dit, ah les gars, c'est bon, c'est bon. C'est bon. En plus, j'étais au Canada, donc ça veut dire que je me levais à 7h30 le matin pour voir les matchs d'Arsenal. Ça, c'est de l'amour, le vrai. J'ai dit non, j'arrête. Donc, tu arrives au Spurs. Comment ça se passe ? Un club d'une autre dimension, tu arrives avec, là, tu arrives avec un autre statut aussi, mais c'est que ta deuxième année en Angleterre. Comment tu le vis tout ça ? Encore au niveau des émotions et dans un deuxième temps, au niveau des perfs sur le terrain et tout, comment ça se passe ? J'arrive, pour moi, London, ce n'est pas Newcastle. Tu vois, London, c'est grand. London, c'est impressionnant. London, c'est London. C'est la capitale. À partir de là, j'arrive avec un certain transfert, tu vois, donc on va te regarder différemment. Tu vois, moi, personnellement, j'arrive, c'est toujours simple. Tu vois, on est là, j'arrive à Londres, on va jouer au foot, tu vois. Par contre, j'arrive dans le vestiaire de Tottenham, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même ambiance que Newcastle, c'est beaucoup moins famille, c'est beaucoup moins, même si Newcastle avait des grands joueurs, c'était plus vers la fin de leur carrière, tu vois. Donc, ils étaient en plus relax. Là, j'arrive dans le vestiaire des Spurs, maman, j'arrive, je me dis, mais wesh, qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi tout le monde se la raconte comme ça ? Tu vois, pourquoi tout le monde se la raconte ? Je me dis, pourquoi tout le monde se la raconte ? Ils sont là. Tu vois, tu es dans le body language et tout, je me dis, mais où est-ce que j'arrive ? Premier jour d'entraînement, je me dis, mais oh ! Et en plus, le premier jour d'entraînement, j'arrive, personne ne me calcule. Personne ne me calcule. Il me laisse tout seul, je me change, j'arrive, je vais sur le terrain, j'ai un ballon, personne ne joue avec moi, entre guillemets, on ne fait pas de passe, même en attendant que le coach l'arrive, tout seul, je me sens franchement super seul. Et personne ne me donne l'heure. Vraiment. Personne ? Personne ne me donne l'heure. En plus, il y a des Français dans le groupe. Il y avait des Français, ils étaient entre eux, enfin, toi, tu es comme à l'école, premier jour d'école, tu essaies de t'incruster, tu vas t'incruster dans un petit groupe, limite, tu sens qu'on va te dégager et tout, tu dis, oh ! J'ai dit, ah, c'est comme ça ! Newcastle, ce n'était pas comme ça. Donc moi, je suis habitué à mon nord de l'Angleterre, et tout, c'est bien, mais une ambiance totalement différente. Ici, là, j'entends, ça parle d'oseille, ça parle, enfin, dans le vestiaire, bizarre, tu vois ? Et je me dis, wow ! Comment ça va se passer ? Je rentre chez moi après le premier jour, je n'étais pas d'accord, mais je me dis, ah non, tomber, laissez-moi rentrer à la maison. Mais, quand j'arrive, et c'est là où j'apprends énormément, tu vois, on ne me fait pas de passe. Même quand je suis libre, premier jour d'entraînement, on fait, et je suis arrivé, on fait un premier match amical, je ne suis pas bon. Premier match amical, je joue, je ne suis pas bon. J'ai l'impression de ne pas savoir jouer au foot, je ne sais pas. Mais après, on joue Liverpool, ouverture de championnat, et je marque. Et là, ça a tout changé. Tu commences, tu dis, tu n'es pas bon, mais si on te fait jouer quand même, le premier match de championnat, c'est que… Moi, je trouve que je ne suis pas bon. Ok, voilà. Moi, je trouve que je ne suis pas bon. Je ne sais pas, tu vois, c'est un peu… Mais eux, les coachs, ils savent, on est arrivé, etc. Mais, premier match de championnat, à domicile, Tottenham-Liverpool, je commence le match, et je marque. Donc, à partir du moment où je marque, et je marque un vrai but de la tête, je ne mange qu'à ragueur et tout, couffrant de Luka Modric, et là, ma célébration a éclaté parce que je ne sais même pas comment je fais. Ah, ah, tu vois, ah, ah, comme un enfant. Mais, c'est ce but-là qui change la donne. À partir de ce but-là, Sky Sport arrive, et que c'est tout le monde arrive, les leckings, il vient, il me prend, oh, c'est mon petit, ta, ta, ta. Enfin, à partir de là, dans le vestiaire, j'arrive, je peux marcher comme ça. Eh, what a guaguan, bravi. Je me dis, ok. Et ça a changé. Avec des guaguan, des… Là, ils m'ont considéré, ils m'ont considéré, ils m'ont dit encore, en gros, tu as réussi ton test, bienvenue dans l'équipe, tu vois. Bienvenue dans l'équipe. Et en fait, c'est ça la question que j'avais, c'était, c'était pas le mood entre les joueurs qui sont déjà, qui font déjà partie de l'effectif, c'est plus le rythme d'initiation pour le nouveau qui arrive, ou l'atmosphère, juste en elle-même, elle est un peu plus austère quand même qu'en cas de Newcastle. Elle est beaucoup plus austère et si tu ne connais pas, tu vas… Et si tu n'es pas fort mentalement à ce moment-là, tu vas plonger parce qu'ils ne vont pas te faire de cadeau. Pourquoi ils te feraient un cadeau ? Ils ne vont pas te faire de cadeau et ce n'est pas un rythme d'initiation, c'est juste que c'est la jungle. C'est la jungle. Ah, ok. Ils ne vont pas donner leur place comme ça à cadeau. Je vais donner une anecdote. J'arrive le premier jour. Moi, mon numéro, c'est le 5. J'aime avoir le 5. Et le 5, il était porté par David Bentley. D'accord ? Mais il ne jouait jamais. Jamais, jamais, jamais. Beau gosse, là. Il ne jouait jamais. Daniel Lévy, le président, il me dit, écoute, tu veux le 5 ? Va voir David et tu lui demandes s'il veut bien changer parce qu'il ne joue jamais. Il ne va jamais jouer. C'est clair. Il n'est pas dans les plans. J'arrive, c'est pour te donner London, Newcastle, London. J'arrive, je lui dis, avec mon anglais un peu, tu vois, ce n'était pas mon anglais d'aujourd'hui. J'ai dit, excuse-moi, tu vois, est-ce que tu, ça te dérangerait de changer le numéro ? On m'a donné le 19. Mais moi, mon numéro préféré, c'est le 5. Et toi, tu l'as. J'essaie de lui expliquer, tu ne joues pas. Il me dit, ok, pas de problème. 10 000 ponds. Il me dit quoi ? Il me dit, tu me donnes 10 000 ponds, je te donne le numéro, on change. J'ai dit, t'as dit quoi ? Et moi, j'attendais, moi, j'attends le, je rigole, tu vois. J'attends, ah, je rigole, c'est bon. Non, j'aime bien mon numéro, je le garde. Mais il me dit, non, non, 10K. J'ai dit, à ce moment-là, je voulais lui mettre une claque. Je voulais lui mettre, tu te fous de ma gueule ou quoi ? 10 000 ponds pour que tu me passes le numéro ? Et c'est là, j'ai compris. J'ai dit, non, bienvenue à London. Ok. Bienvenue à London. Ok. Et du coup, quand tu marques, quand tu réussis à, on va dire, tu forces le respect que tu gagnes, est-ce que c'est, comment dire ça ? Est-ce que c'est un peu hypocrite ? Par exemple, je caricature le truc, mais un Ledley King qui ne te calcule pas trop, etc. Et puis là, tu marques, ah lui, c'est mon bon petit. Est-ce que toi, tu, est-ce que c'est vrai ? Il y a vraiment ce changement de truc et puis après, le gars, maintenant, c'est bon, je t'invite à la maison ou c'est juste, vas-y, t'as marqué, viens, on vient célébrer avec toi, même si, vas-y, je ne peux toujours pas te sentir et puis si jamais, il faut te dégager, je n'hésiterai pas. C'est très anglais, d'accord ? C'est très anglais et j'ai mis du temps à comprendre comment, ce n'est même pas une critique, c'est très anglais dans la culture. Les anglais sont très polis, ils sont dans une politesse, tu vois là, il y a la royauté, etc. Et j'ai mis du temps à comprendre. Ok, je vois. C'est très, ils sont très, attention, d'une certaine politesse, rude, il ne veut pas être rude. Donc, pour moi, à ce moment-là, qui suis parisien, pour moi, c'est, t'es fake. Ça, c'est quoi ? En fait, tu ne me calcules pas et d'un coup, d'un seul, parce que je fais un truc bien, vous venez tous, oh, oh, et d'un, oh, Seb, c'est comment maintenant ? J'ai énormément de mal avec ça. Ok. Ma personnalité, déjà, moi, what you see is what you get. Ça veut dire que, je n'arrive pas à cette non-authenticité, selon moi, encore une fois. Et c'est ça, les codes, la culture, c'est là où les gens, ne voient pas souvent les différentes cultures. Pour eux, c'est normal. Pour moi, en français, francophone, c'est anormal. Mec de quartier, tu ne me fais pas. En fait, non, et j'ai du mal avec ça. Donc, moi, je les vois déjà comme un, ok, vas-y, je vais jouer le jeu, mais ça me pèse un peu, tu vois ? Ouais, je vois. Quand il fallait accueillir les gens et, alors, on est dans la même équipe, venir, entre guillemets, me mettre un peu à l'aise, il vient d'arriver, tout ça, personne n'est là. Là, après, j'ai compris. J'ai laissé ça glisser, mais je n'ai jamais été, de toute façon, dans tous les cas, super proche des joueurs dans tous mes clubs. On va faire des bouffes. À moins que tu sois mon ami que je connaisse, par exemple, un mec comme UNESCO-Boul, on se connaît depuis longtemps. Donc, quand il vient, il n'y a pas de problème. On se connaît depuis. Mais les nouvelles amitiés, là, dans le football, non, ça n'a jamais été. Ok. Et, j'imagine justement, à cause de ce... Ça me fait rire parce que, comme je n'ai jamais connu ce niveau-là, comme je t'ai dit, je n'ai pas de point de comparaison. Mais là, tu as dit ça et je me suis dit, ça, par exemple, ça ne m'est jamais arrivé à nos niveaux amateurs. Et puis, c'est ce que souvent les joueurs pro qui terminent dans les niveaux amateurs disent, c'est que le mood est beaucoup plus accueillant, familial et tout. Et puis là, ça me paraît complètement une anomalie ce que tu me dis là parce que partout où je suis arrivé, tu arrives dans le vestiaire. À la limite, les gars, dès que tu arrives, on essaye de te mettre bien, tu vois. Bienvenue dans notre galère, on va galérer ensemble. Donc, tu veux manger quoi ? Tu vois, c'est un peu ça le mood. Tu arrives à Tottenham, tu attends un peu ton moment de bienvenue avec cette intégration-là. Comment se passent les quelques années que tu fais là-bas ? Il y a des hauts et des bas. Il se passe bien. Avec le recul, elle se passe très bien. Je te dis ça aujourd'hui, elle se passe très bien. Aujourd'hui, mais quand je suis dedans, je commence à découvrir le très très haut niveau, les exigences et ce que ça t'apporte. En fait, je pense que mes années-là, elles sont pleines de frustration parce que je vis une situation où je suis en concurrence tout le temps avec des cadors, des gens qui, quand ils reviennent, ils jouent. Tu veux, tu ne veux pas, ils jouent. Donc, je suis, peu importe ce que je fais, comment je le fais, parce qu'il y a une différence d'âge aussi et de statut, je peux jouer, être le meilleur, être homme du match. Souvent, on va trop, là, on va dire, ah, l'autre, il revient. Les kings, par exemple, c'est le king, c'est le boss. Quand il joue, il joue. Là, après, il ne reste plus qu'une place à prendre. Mais comme moi, je suis gaucher, lui, il aime jouer à gauche, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Ça devient, donc, je vis ces frustrations-là quotidiennes, tout le temps. Mais dans le fond, je joue énormément de matchs, on vend Ligue des Champions, on gagne, enfin, on fait des choses, on atteint des niveaux qu'on n'a jamais atteints et que ça se passe bien et je découvre Londres en même temps. ces années-là, c'est mes premières années londoniennes. London, il faut savoir que London, ça bouffe, ça t'avale. On dit Paris, ça peut t'avaler, mais London, Paris, ça va te manger, London, ça va t'avaler. London, c'est… et donc, tu découvres la vie du dehors, tu découvres la vie, quoi, tu vois ? Là, tu commences à arriver à un certain âge où tu vas commencer à sortir, enfin, tu vas vivre. Et tu vis dans une équipe où tout est plus facile, tout est… on facilite la vie, on fait… Donc, c'est cette adaptation-là qu'il faut attacher aussi à celle du football. Donc, mes années, non, elles sont… avec le recul, je me dis non, franchement, vu la concurrence que j'avais et qui était à l'époque pour moi déloyale, tu vois, à l'époque pour moi déloyale, aujourd'hui, je comprends. Je comprends et je peux dire aujourd'hui, non, si j'avais été coach, je sais, par exemple, j'apportais moins d'assurance qu'un Galas ou qu'un L.L. King, même s'il était plus vieux. Donc, en tant que défenseur central, aujourd'hui, je peux dire, oui, je comprends. Il prenait trop de risques et… Ah, c'est du coup, s'il pouvait avoir moins de peur, vas-y, c'est tranquille, tu vois ? Donc, aujourd'hui, je l'entends. Mais à l'époque, difficile, très, très difficile, des fois. Et là, ça montait. Des fois, tu pensais que tu étais en dépression et c'était, oh là là, tu as découvert des émotions et tu vois, ça monte, ça descend. Non, on en revient encore à ces émotions-là. Ah, c'est à tous les niveaux, tu vois, mais sur le terrain, extraordinaire. Le Tartlane, Ligue des Champions, les trucs qu'on fait à l'Inter de Milan, le premier but que je marque avec les Spurs, de toute l'histoire de Ligue des Champions, c'est moi qui le marque et tout. Donc, c'est pour ça que je suis dans l'équipe des Légendes pour ça. J'en ai dit, oui, mais c'est la Légende des Spurs. Je dis, oui, parce que j'ai fait un truc qui ne s'enlèvera jamais, qui va toujours être, tu vois, dans l'histoire, c'est que j'ai marqué le tout premier but de l'histoire des Spurs dans la Ligue des Champions. Ça fait que de facto, je suis dans l'équipe des Légendes. Et donc, oui, footballistiquement, tu joues avec des joueurs, comme Audrey, qui arrive belle, c'est un autre football. Et ça, tu kiffes. En même temps, c'est comme on te met une sucette dans la bouche et des fois, on te l'enlève. Et elle est très sucrée, la sucette. On te l'enlève. Elle est très sucrée. On te l'enlève. Moi, je n'aime pas le sel, je n'aime pas le salé, j'aime le sucré. Tu vois, donc c'est ça. OK. Et donc, tu connais, comme tu as dit, le haut niveau, le très haut niveau, la Ligue des Champions avec Tottenham, etc. Tu étais titre, attends, attends, trois ans. Tu étais titre le match où Gareth Bale, il a… Oui ? Il n'y a pas besoin d'en dire plus, on sait de quel match on parle. Ouais. Ouais, j'étais là, j'étais… C'est un animal. J'ai assisté et tu vois, pour l'anecdote, je dis à Samuel sur le terrain, quand Gareth, il commence à faire son show là, Samuel, il me dit, mais tu, lui là-même, c'est qui ? J'ai dit, j'ai dit, grand, attends, juste toi-même, tu vas voir. Il me dit, mais c'est qui ? J'ai dit, attends, comme il a… il a mal maltraité, martyrisé, il l'a mis à la retraite et tout. Et ouais, j'étais là, je m'en rappelle, j'étais dans l'axe, il était à gauche, j'étais là. C'était magnifique. Ouais. j'avais une… Je te pose la question parce qu'hier, en plus, on en discutait avec des potes. Quand il part au Real et qu'à ce moment-là, c'est le transfert le plus cher de l'histoire, je pense que c'est le temps de quelques semaines, c'est le transfert le plus cher de l'histoire, vous en pensez quoi, vous ? Parce que moi, j'avais cette discussion-là exacte hier, en tant que fan de foot qui est loin de tout ça, mais toi qui as joué avec un mec comme ça, qui le voit partir, est-ce que pour toi, à ce moment-là, tu te dis « ah ouais, normal, c'est justifié » ou tu te dis « chaud » quand même ? Que ce soit lui ou Luka Modric, il faut partir. OK. Il faut partir. Il faut partir. Garev, il a… Garev ou Luka, un des deux, il a mis du temps. Il a hésité à un moment donné, tu vois. Garev, je crois, il a hésité. Tu vois, il pouvait partir un peu avant, ça ne s'est pas fait parce qu'il a hésité. Mais nous, il faut partir. Mais non, c'est mon gars et tout, tu vois. Non, on a conscience que là, tu vas t'arrêter dans les étoiles. Il faut partir. On ne s'est jamais mal senti par rapport au fait qu'il voulait partir que les deux, surtout des deux là. Ouais. Tranquille, partez. Et le price tag de dire joueur le plus cher de l'histoire, est-ce que en tant que joueur professionnel, quand tu vois ça, toi aussi qui as connu les deux côtés, tu es arrivé à Newcastle avec une étiquette trop basse, tu sais les tours que ça a pu te jouer, tu arrives à Tottenham avec une autre étiquette, on va dire plus à ta juste valeur, de savoir qu'un mec là que tu as côtoyé va partir avec cette étiquette-là, de savoir tous les dangers potentiellement que ça peut comporter. Toi, tu le vois de quel œil ? En fait, déjà à l'époque je suis encore très très jeune donc j'ai moins de recul par rapport à ça, on a moins d'expérience, de retour d'expérience, tu vois, par rapport à ceux qui sont partis avec des gros, ceux qui étaient partis avec les plus gros transferts, ce n'était pas des mecs de ma génération ou des mecs que l'on avait couvés. Donc, moi je ne sais pas trop ce que ça fait. Enfin, par rapport à ce genre de transferts-là, on parle là, on parle de vraiment… Oui, oui. Et après connaissant la personne, là je lui dis good luck parce que lui là c'est un introverti, c'est alors lui là, vraiment, ce n'est pas le mec qui s'en fout, qui dit vas-y je suis là, qui a ce caractère-là. Donc là, je me dis good luck quand même, parce que ça va être dur, tu vois, mais on ne sait pas trop ce qu'il en est. Il a fallu qu'on le voit et qu'on voit d'autres personnes pour pouvoir après un peu comme vous, comme tout le monde, se faire une idée sur ce que c'est que partir avec un gros transfert. Ok. Et si on en revient à toi, après les Spurs, quand tu finis par quitter ce club que je ne crois pas dans mon cœur, cher à ton cœur, tu arrives à à Norwich, tu passes 5 ans là-bas au total, c'est comment ? C'est comment l'adaptation ? Tu as fait Newcastle, Tottenham, et là Tottenham, Norwich c'est bien, c'est très bien, c'est super, mais c'est un step en dessous de Tottenham. c'est comment cette réadaptation-là ? C'est exact, tu vois, la réflexion que tu viens d'avoir, c'est exactement la raison pour laquelle je l'ai fait, parce que tout le monde pensait que c'était un step down, alors que moi je dis que c'est un step aside. Pour moi, ce n'était pas un pas en arrière, c'était un pas sur le côté. Je restais en première ligue, certes, je ne voulais pas la Ligue des Champions, etc., la Coupe d'Europe, mais je restais en première ligue avec un salaire, le même salaire que chez les Spurs, je pars parce que je suis têtu, je pars parce que je suis têtu, pas parce qu'on me pousse dehors, je pars parce que je suis têtu. Têtu par rapport à la concurrence, au temps de jeu, je suis têtu, on me dit non, tu vas jouer, tout ça, moi je voulais des garanties, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête pour avoir des garanties ? Et c'est là où je te dis que je suis très honnête, je voulais des garanties, aujourd'hui je me dis mais Seb, mais t'es con ou quoi ? Tu vois, mais c'est vrai, et de quoi tu parles ? Des garanties, et je voulais des garanties de jeu, de temps de jeu, chose qu'on ne pouvait pas me donner, mais j'avais fait la pré-saison, j'avais joué comme tout le monde, tu vois, j'étais en concurrence, mais à ce moment-là, monsieur veut des garanties, monsieur fait son caprice, donc monsieur part. Juste une petite question là-dessus, ton agent à ce moment-là, lui il en pense quoi ? Lui, à ce moment-là… Est-ce qu'il te dit t'es fou ou il te dit si tu veux partir, regarde, on part ? Non, il me pose pas plus de questions. Il me dit t'es fou, il me dit qu'est-ce que tu fais ? Il me dit t'es fou, et encore, il n'a pas trop… J'aime le conflit, ça veut dire que quand tu me parles, il faut que tu me répondes. Si tu commences à te faire comme ça, tu vois, c'est pas que je vais te marcher dessus, mais j'aime que tu puisses me répondre, tu vois ? Ok. Et sachant, culturellement parlant, chez nous, ça crie fort, ça parle fort, ça crie, donc j'ai l'habitude de parler avec un peu de… voilà, il y a de l'entrain, donc j'aime ce rapport humain. Quand tu fais trop comme ça, surtout à l'époque, doucement, doucement, moi, ça ne résonne pas, je ne comprends pas ce langage. Ok. Et lui, il parle un peu comme ça, tu vois, il tourne un peu. Ok. Donc, je ne comprends pas ce langage, moi, j'attends à ce que tu me dises non, Seb, tais-toi, arrête ça, tu vois, je n'ai pas ça en retour. Donc, ça fait que je peux dire et faire ce que je veux, penser ce que je veux. À ce moment-là, j'ai besoin qu'on me recadre, j'ai besoin qu'on me recadre, et me dire, hé, stop, on ne fait pas comme si, et là, je vais la fermer, tu vois, mais je n'ai pas ça. Oui, je vois. Donc, à ce moment-là, bah oui, on part. Mais l'entraîneur de Norwich qui est Chris Hughton, qui était mon premier, mon entraîneur à Newcastle, il sait, il appelle et tout, il sait que là, je suis dans ma crise, tu vois, entre guillemets. Donc, il en profite. Je ne connais personne à Norwich, je ne sais même pas où c'est en Angleterre, rien du tout. Je ne connais personne, il m'appelle, il commence à me dire, c'est voilà, tu vas jouer. Et là, il me donne des garanties, chose que je savais. Il me donne des garanties, il me dit, tu veux, tu ne veux pas, tu vas jouer. Ok. Et lui, c'est mon gars, c'est mon papa anglais. Donc, il a les garanties et le côté sentimental. Il sait que je le kiffe, il sait que j'ai un soft spot pour lui, il sait que j'ai un truc pour lui. Donc, voilà. Donc, ça fait. Et moi, j'aime trop les challenges. Tout le monde pense que c'est un pas en arrière. Je vais vous montrer que je vais écrire, éclater la première ligue et on ne va parler que de moi. Et ça va devenir mon chez moi, c'est moi le boss. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé. Tu vois ? Et c'est ce qui s'est passé. Je me redonne un nouveau challenge et tout le monde me voit, oh, c'est passant. Ok, pas de problème. Et là, ça m'a remis dans une certaine détermination un peu à la Newcastle. Tu vois ? Il y a des débuts des sports. À chaque début, j'y vais à 120% tout le temps. Et pareil, je fais la même chose, je fais des trucs, on parle de moi, je trappe tous les... des trucs de meilleurs joueurs et tout. L'histoire se répète. Donc voilà comment mon adaptation s'est passée, mais c'est totalement différent parce que là, je retourne au village, je vais au village. Tu vois ? La Rooitch, ce n'est pas London. Tu n'as pas de distraction, tu vois ? Ce n'est pas London. Donc là, j'arrive, un soir, je veux sortir la première semaine, mais sortir juste pour aller manger. Je vois à 9h du soir, tout est noir, il n'y a que des chats dans la rue. Je dis, « Ah ! » J'ai dit « Ah ! » Ce n'est pas très dur pour moi. Mais bon, ça m'a permis d'entrer. Oui, c'est un peu plus, un peu cette position d'underdog qui t'allait. Oui, ça m'allait. Commencer dans ça, c'est bien, mais y rester trop longtemps, ce n'est pas bon. À un moment donné, tu dois pouvoir faire la transition, tu dois pouvoir passer au niveau où tu t'assieds et tu te comportes comme quelqu'un qui est chassé, mais qui est en place et que tu sais ce qu'il faut mettre comme ingrédient. Tu ne peux pas rester en hot dog toute ta vie parce que tu vas toujours aller chercher, tu vas toujours aller chercher. À un moment donné, ça va devenir ça. Et ça, est-ce que tu as réussi à faire cette transition-là dans ton... On va terminer sur cette note-là dans ta carrière. Est-ce que tu es arrivé à cet aboutissement-là de dire, OK, underdog, je l'ai fait, j'ai su avoir cette mentalité-là, aller chercher tout ce qui est devant moi et puis je suis arrivé à un stade à un moment donné dans ma carrière où même quand la cible, elle est derrière moi, je suis confortable aussi dans cette position-là. J'étais confortable. Oui, j'ai réussi à faire exactement ça, mais je suis toujours resté underdog. je suis toujours dans ma tête. Je n'ai pas su switcher et faire ce qu'il fallait d'établir. Par exemple, j'avais toujours besoin d'être sous pression, d'être vraiment sous pression. Le joueur, pour moi, qui arrive à passer au niveau supérieur, c'est celui qui sait qu'il est bon mais qui met toujours tout en place. Personne ne va venir prendre sa place. Il n'a pas besoin de se mettre dans des difficultés pour aller performer. mais je pense que moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir une cible dans le dos parce que ça, ça fait partie de mon caractère pour prouver aux gens qu'eux, etc. Et c'est ça qui je pense qu'il a manqué pour passer au niveau supérieur. Mais j'étais à l'aise avec la cible dans le dos. J'étais à l'aise. C'est ce que tu connais. D'accord ? J'étais à l'aise. Mais je pense que la manière de gérer les choses quand j'avais la cible, des fois, elle n'était pas forcément bonne parce que ça a déclenché des choses chez moi. Des fois, il y a un trop d'agressivité. Par exemple, on pensait que c'est beau, t'es dur, t'es agressif. J'ai dit non, je ne suis pas agressif, je suis passionné. C'est pas la même chose. Et je n'ai pas réussi à faire comprendre au monde extérieur, des fois, à ceux qui étaient dans mon club que j'étais plus passionné qu'agressif parce qu'ils faisaient l'amalgame. Moi, je me suis toujours senti comme passionné. Mais dans un certain autre langage de personnes visant des choses, il est agressif. Et l'agressivité pour eux, c'est négatif. Donc attention. Puis on revient à ce que tu dégageais dans le miroir quand tu t'es mis devant le miroir et tu t'es dit OK. C'est là où tu te rends compte que je pensais dégager de la passion mais en fait, je dégage de l'agressivité. Et c'est là, c'est ça qui m'a joué des tours à Norwich parce que ce n'est pas London. Dans la culture, c'est un peu plus, tu vois. Donc les gens, ils sont moins habitués à tout ce qui est fort, excentrique un peu qui va. À Londres, dans un grand club, ça, c'est le comportement parfait à avoir. Ils sont habitués à ça. Tu vois, ils savent que c'est comme ça qu'on va chercher la surperformance, etc. Quand tu arrives dans un club d'un standing moins important, ils ne sont pas habitués et surtout par rapport à la culture de la ville, ils ne sont pas habitués à ça. Ils disaient que j'en voulais trop, j'étais trop exigeant. Tu vois, et moi, je ne peux pas comprendre ça. Moi, je ne suis pas câblé comme ça, je ne suis pas programmé comme ça. Et c'est là où tu te dis mais attention, qu'est-ce que je fais ? Je me mets à leur niveau mais ce n'est plus moi et c'est là où ça va créer des frictions et c'est pour ça que je dis que des mariages, c'est des fois qui ne sont pas possibles parce que ce n'est pas quelqu'un qui est mieux qu'un autre, c'est juste que ce n'est pas compatible et à un moment donné, ce n'était plus compatible. À Norwich, tu connais des relégations ? Ah oui, pas mal, oui. C'est comment de, si on rajoute à tout ce que tu viens de dire là, c'est comment de rajouter en plus un échec collectif ? Moi, je le prends personnellement. J'ai toujours, c'est comment de rajouter, honnêtement, ça pique, ça pique parce que je n'ai pas l'habitude. Je n'ai pas l'habitude. J'aime tout faire pour gagner et quand il y a un truc qui ne va pas, je me dis, putain, qu'est-ce qu'on a mal fait ? Et je vais dire, qu'est-ce que j'ai ? Et comme je suis capitaine à un moment donné, qu'est-ce que j'ai mal fait ? C'est sûr que j'ai ma part de responsabilité dedans, que ce soit technique, que ce soit au niveau de, je n'ai pas su sublimer les autres. À un moment précis, il y a un truc que je n'ai pas fait, que j'ai mal fait. Et je vais toujours prendre les choses pour moi, je n'ai pas de problème. C'est ça qui me pique. Après, je vois nos divergences, nos visions différentes du football, comment les choses sont gérées, dans les réactions. C'est quand tu vois, quand tu es dans l'adversité, que tu vois qui est qui. Je vois comment les gens réagissent. Et là, c'est ça qui me pique dans les relégations. En fonction du club dans lequel tu es, tu es plus amené à jouer. Je regarde Norwich aujourd'hui, ils ont fait ça. Et d'un côté, je me suis dit, c'est bon, ce n'est pas que toi. Et je me suis dit, ce n'est pas que toi. Mais c'est un truc que je savais à l'époque. Mais quand je le disais, par exemple, non, c'est parce que toi, on m'appelait le Spurs là-bas. Pour te dire, pendant tout le temps, on m'appelait le Spurs. Donc pour eux, j'étais différent. Ça m'a énervé, mais je leur disais que non, c'est la mentalité qui fait que, aujourd'hui, même 5, 6, 7 ans après, ils ne font que ça aussi. Donc ça veut dire que c'est un peu plus profond, tu vois. Et pendant ton passage là-bas, si je ne dis pas de bêtises, il y a un prêt à... C'est à Watford. Pourquoi ? Pourquoi se faire prêter ? Parce que je t'ai raconté l'histoire, le moment où j'étais dans la merde. Le moment où... C'est cette période-là. Le moment que je t'ai raconté tout à l'heure. Le moment avec lequel on a commencé le podcast. Tu vois, où je finis la saison, je ne comprends pas, il y a un nouveau entraîneur qui arrive, un quête, il vient, il me sort, il me sort, il me lève le brassard et tout. La saison finie, on descend et on revient. Et là, je prends des amendes, on me dit que je... Enfin, on essaie de me faire tout et n'importe quoi pendant jusqu'à la fin de saison, les 5 derniers matchs. On part en vacances et on revient. Je fais un gros travail. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, on repart sur une nouvelle page blanche, etc. Et j'arrive, c'est là où j'ai plus de numéros, j'ai plus de casiers, j'ai plus tout ça pendant la pré-saison. Et on me dit clairement, hé, tu peux partir, je n'ai pas besoin de toi, j'ai recruté trois nouveaux défenseurs centraux, avec toi ça fait sept, etc. Et c'est là, je m'entraîne avec les petits et je m'entraîne tout seul, je ne pars pas en stage. Ok. Donc, à ce moment-là, je leur dis, je ne pars pas. J'ai le meilleur salaire du club, je ne pars nulle part. je ne pars pas. Je ne pars pas. Et ils étaient énervés, ils étaient énervés le coach. Ils se la racontaient un peu, tu vois, il était là, il avait confiance en lui et tout. Et en plus, là, vous étiez en championship. Oui, on part en championship. Et il commence la saison, moi je reste. Et le mercato passe, je ne suis pas parti, d'accord, je ne sais pas ce que je voulais, mais par la loi, tu es obligé de réintégrer un joueur, un bon moment, un joueur profondant. Et au moment où on fait la réunion pour me réintégrer, il me dit non, c'est mort. Je regarde comme ça, mon agent était choqué, il me dit non, je ne veux pas. Parce que j'ai vu toi, parce qu'il faut savoir, la championship, ça commence avant la première ligue. Donc, 4-5 premiers matchs, ils avaient fait 4 victoires. Donc, ils étaient chauds, ils se sentaient forts. Il s'est dit, je n'ai pas besoin de toi de toute façon. Je n'ai pas besoin de toi de toute façon. Et il a pris un peu personnellement. Moi, j'avais, voilà, ça s'est passé, tranquille. Et c'est là, où mon agent me dit écoute Watford, je dis très bien, je rentre à Londres. Tu vois. Je rentre à Londres, qui sont 1 ? Championship aussi. Parce qu'à ce moment-là, tu ne peux pas partir au-dessus quand les transferts finissent. Ah d'accord. Tu ne peux que partir en dessous ou au niveau égal. D'accord. Donc, je n'allais pas partir en Ligue 1. Donc là, Watford, London, ils jouent la montée. Vas-y, tranquille. Je rentre à Londres. Et je rentre à Londres et je pars en prêt. Et ça se passe super bien. On joue, on est premier avec Watford. Et au bout de 6, 7 mois, en janvier, Norwich me rappelle. Je ne veux pas rentrer. Et comment, juste avant que tu me parles de quand tu ne veux pas rentrer, tu es sous contrat. Là, on est dans le foot métier. Ouais. On parle d'amour, de maillot, etc., de passion, etc. Mais là, on est dans le foot business. Tu pars de Norwich qui veut remonter aussi. Tu es à Watford. Watford veut remonter aussi. Mentalement, tu es dans quel état d'esprit ? Est-ce que tu es en mode, tu sais quoi, moi, je vais monter Watford et je vais faire monter Watford où vous allez rester là et après, on verra comment ça va se passer. Exactement. Où tu te dis, bon, si Norwich est... Ouais, comment tu es la borne ? Exactement. Avant de partir, j'ai eu une discussion avec les joueurs qui étaient là l'année dernière. J'ai dit, écoutez, je m'en vais. Vous savez, goes around, comes around. N'inquiète pas, chacun a son tour chez le coiffeur. Moi, j'aime ça. J'aime les... On ne parle pas dans le dos. J'ai dit, vous avez voulu me sacrifier, etc. Il n'y a pas de souci. Bonne chance à vous, mais ne vous inquiétez pas. Tu vois, la roue tourne. Je pars à Watford parce qu'en fait, Norwich, à ce moment-là, tellement il me dénigre, évidemment, le coach, il s'en fout de chez qui je vais. Il ne réfléchit pas et je vais chez un concurrent direct. Ok. Moi, j'ai signé mon prêt rapidement. Je pars. Franchement, je ne les calcule même pas dans ma tête. Je ne regarde même pas leurs résultats. Par contre, je vais à Watford, je dis, les gars, j'arrive, on va faire les choses bien. Il y a Freudiney qui est là-bas, on s'entend grave bien, on va faire les choses bien. Et ça se passe bien. On éclate tout le monde. On est premier en championship et tout. Wow, je joue tous les matchs, j'ai repris ma forme, je joue tous les matchs. On fait, je rejoue mon ballon, tu vois, mon football, ta, 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 ta. Et pendant ce temps-là, comme Dieu fait bien ces choses, Norwich fait comme ça. Norwich descend. Norwich, ils sont là, 13e. Ils arrivent à la moitié du championnat, janvier, boxing day, après boxing day, 13e de championship. Wow, avec tous les investissements qu'ils ont fait, tout, tout. Et là, on me rappelle. Et là, on me rappelle, on me dit, il faut que tu rentres. Vous êtes des fous, il y a un entraîneur qui me déteste, etc. Moi, je suis là, je suis premier du championnat, je gagne, je suis à London. J'ai vu ma meilleure vie. Mon meilleur football, vous voulez me ramener ? Non, il faut que tu rentres. On a tout fait avec le président Pozzo pour rester, pour prolonger mon prêt. Il faut que tu rentres. Et c'est à ce moment-là, je rentre. Et ça se passe bizarrement parce que l'entraîneur qui était là, il est écarté. Il y a un nouvel entraîneur qui arrive, il me dit, ouais, il me prend dans le bureau, il fait de mal un peu, tu vois, il fait de dur, un des caussais. Il me dit, Seb, j'ai besoin de mes meilleurs joueurs. T'es mon meilleur joueur, est-ce que je peux compter sur toi ? J'ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit, avant ça, il faut que je nettoie tout ce qui se passe autour de toi parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de toi, ton nom. Et tu vois, je dis, moi, je ne comprends pas pourquoi. Je ne faisais pas de bruit. Il m'a laissé deux semaines en dehors du vestiaire encore. En plus, quand je suis revenu deux semaines, je n'avais pas le droit de m'entraîner encore dans le bureau. Je venais à des heures différentes et je devenais fou. On était en février. Et c'est pendant ce temps-là que tu travailles avec David sur ne pas de self-sabotage pendant cette période-là ? Et là, il me rappelle, il me dit, c'est bon, tu peux revenir. Et je suis revenu, il m'a dit, est-ce que tu vas le faire ? Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, je vais le faire. J'ai dit, c'est ma seule condition, je ne donne pas d'interview. Je vais faire mon travail comme je le sais le faire professionnel à mort. Je m'en fous de qui à côté de moi, on va jouer pour gagner. Je vais parler, je vais aller sauver, enfin, je vais faire mon travail. Et je ne me demande pas d'aller dans la presse. Je fais rien de tout ça. Pas de pub, rien de tout ça. Il m'a dit, ok, pas de problème, on a joué les six prochains mois. Le premier match, tu es sur le banc. Après, j'ai rejoué, j'ai joué tous les matchs et on est monté. On est monté et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis le seul joueur qui a deux montées en une saison. Avec Watford, parce que j'ai joué assez de matchs. Watford est monté, j'ai joué assez de matchs avec David. Et avec Norwich, j'ai sa deuxième partie. Donc là, si tu regardes même dans ma chambre, juste là-bas, j'ai des deux médailles dans un cadre. Les deux médailles de trophée, c'est fort. C'est très fort. C'est ça, c'est comme ça. C'est pour ça que je suis parti en prêt et voilà, c'est l'histoire de ma vie. Ok. Je conclue sur qu'il y a, comme je t'ai dit, avant, un parcours riche comme le tien, il y a plein de trucs à couvrir, mais pour aujourd'hui, je m'arrête sur cette note-là, ça me va. C'est une belle conclusion. On a bouclé la boucle, commencé avec le développement personnel et puis terminé sur... Je ne savais pas comment cette année-là se terminait, mais terminé avec deux montées, c'est pas mal. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour Seb, je vous laisse nous les poser dans les commentaires. Je vous invite à aller vous abonner à la chaîne YouTube de Seb et à son compte Insta. Allez également vous abonner au podcast Ballon Main Corps qui l'anime avec ses deux amis Ricardo Fatih qu'on a déjà reçus dans le podcast et Quentin Westberg que les puristes connaissent. Je vous ai mis tous ces liens-là dans la description en dessous. En ce qui nous concerne, on enchaîne dès la semaine prochaine avec un épisode en deux parties, donc restez à l'affût pour ça. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour des interactions plus ou moins quotidiennes. Vous pouvez également me rejoindre sur TikTok pour du contenu exclusif. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501